Musique Alors, je vais caler mon café ici. Ça fait sept mois que je ne suis pas revenue sur YouTube et je suis ravie de vous retrouver. Voilà, j'ai mes petites notes ici parce qu'il y a tellement de choses qui se sont passées dans ma vie, des bonnes et des mauvaises. Et le soleil qui arrive. Ici, dans la ville où je suis, on a le printemps, l'été, l'hiver, l'automne en une journée. Donc, ça fait sept mois. J'espère que ça ne va pas trop déranger pour la vidéo, pour la lumière et tout. Bref, par où commencer ? Donc, ça fait sept mois que je disais que je n'étais pas revenue sur YouTube et j'ai évité au maximum les réseaux sociaux. J'avais vraiment besoin de partir un peu. Donc, en 2021, plus précisément, le 12 décembre 2021, on a perdu le papa de mon mari, donc mon beau-papa. Et c'était très, très difficile. C'était soudain et même encore maintenant, j'ai du mal à me dire qu'il n'est plus là, quoi. En plus, c'était juste avant les fêtes de Noël. J'ai décidé que je n'allais pas pleurer, mais je vais essayer de ne pas le faire. Voilà, c'est des choses qui arrivent, quoi. On perd quelqu'un comme ça du jour au lendemain, on ne sait pas pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé vraiment. Mais c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup et qui me manque énormément. C'était toujours le premier à venir mettre un j'aime quand je faisais mes posts sur Facebook, sur Instagram. Ils me suivaient sur tout ce que je faisais. Mais voilà, c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup, qui m'a accueillie, les bras grands ouverts, comme sa propre fille, quoi. Je ne regrette vraiment pas de l'avoir connu, mais il faut avancer. Il faut avancer et c'est la vie. Quand on a déménagé ici, mon mari l'a trouvé... En fait, c'est parce que mon mari est venu ici en premier, comme je vous l'avais déjà expliqué, je crois. Donc, il a trouvé un appartement assez rapidement parce qu'il fallait qu'on déménage pour la rentrée des enfants. J'ai trois enfants, comme vous le savez peut-être, si vous êtes nouveau sur ma chaîne. J'ai trois enfants et il fallait trouver un collège, une école primaire, assez rapidement pour eux. Et donc, on a trouvé un appartement assez rapidement. Ce n'est pas vraiment ce qu'on voulait, mais on fait avec ce qu'on a. Je n'ai nulle part où faire mes bijoux, en fait. Je n'ai pas où mettre mon atelier. Je n'ai pas un petit endroit à moi. Je squatte un peu partout, le salon, la cuisine, ma propre chambre. Je fais avec ce que j'ai. Ici, je me suis fait un petit coin pour pouvoir faire mon travail. Là, je suis en train de travailler sur ces bijoux. Je vais travailler uniquement sur ce genre de bijoux. Je vous expliquerai pourquoi. C'est quelque chose qui me tient à cœur et c'est en rapport avec mon beau papa. Et voilà, j'ai mon petit matériel. J'ai ça et ça, j'ai investi récemment pour pouvoir faire du sertissage. Et j'ai mes petites pierres ici où je vais sortir. Je ne sais pas encore sur quelle tête je vais sortir. Bref. J'ai pas mal de choses, mais je ne sais pas où les mettre, en fait. En dessous du bureau, j'ai mon petit... En dessous de cette table, j'ai ma peau ici. Et j'ai ma poubelle qui est là. Ici, il y a... Alors, ici, il y a mes schémas que je garde pour pouvoir les découper plus tard. Et dans cette boîte que j'ai reçue hier, je l'avais commandée la semaine dernière. Il y a deux semaines. Pour pouvoir ranger mon matériel en laiton, les petits pendentifs, les trucs que je fais ou alors qui sont déjà usinés. J'ai pas mal de choses. Je ne sais pas où ranger tout ça. Je n'ai pas de place. Et j'ai pas mal de choses aussi. Ça, c'est un pendentif. Il y a plein de choses ici que je dois envoyer à la dorure. Là, c'est un pendentif que je vais faire. J'ai fait. Et j'ai serti avec une pierre. C'est des choses que je vous montrerai au fur et à mesure, en fait. Parce que je vais faire des vlogs. Je vous montre un peu comment je travaille. Et mon nouvel outil aussi. Je vais vous montrer comment je l'utilise. Le bouly aussi. Pareil. Et il y a ses accessoires qui sont juste là. Voilà. Et là, mon petit bébé qui me fait un petit bonhomme. Mon petit dernier. Qui a 6 ans maintenant. Donc comme ça, il est tout le temps avec moi. Voilà. Donc voilà. Ce n'est pas vraiment un appartement qui nous plaît. Mais on fait avec. C'est une passoire énergétique. Il y a le froid qui rentre à l'intérieur. Pendant l'hiver. Mais bon, le chauffage, ça coûte tellement cher que c'est au gaz. Je ne sais pas. Bref. Ce n'est vraiment pas l'idéal. Mais on fait avec ce qu'on a. Après tout ça, là, j'ai vraiment eu envie de partir. Donc j'ai emmené ma famille au Cameroun. Avant cela, j'ai fait des démarches administratives. Quand j'ai déménagé ici, j'ai fait des démarches administratives pour pouvoir avoir ma nationalité. Parce que ça faisait quand même très longtemps que j'étais en France. J'ai décidé vraiment de faire avancer les choses. J'ai fait ma demande de naturalisation. Je l'ai envoyée en juillet et je l'ai eue en septembre. Donc c'est le record de France d'obtention de la naturalisation. Avant ça, j'avais un titre de séjour de 10 ans où je devais renouveler tous les 10 ans. J'étais vraiment étonnée. Donc j'ai décidé de partir un peu, de voyager. J'ai emmené ma famille au Cameroun. Je suis née au Cameroun. J'ai emmené mes enfants et mon mari. C'était bien. Mais il faisait très, très, très chaud. Il faisait très chaud et ce n'était pas évident pour les enfants parce qu'ils ne sont pas habitués à cette chaleur. Ils étaient quasiment la moitié du temps soit en bermuda, soit en slip, soit en boxeur. Bref, mais c'était bien. On est resté trois semaines et c'était bien. Une fois que je suis rentrée, j'ai fait le voyage en Angleterre. Je suis allée soutenir un membre de ma famille. Il y avait une cérémonie parce qu'il devait être pasteur. Donc j'y suis allée, c'était bien aussi. Je n'étais jamais allée en Angleterre et c'était super. Voilà, ça m'a fait du bien de voyager comme ça, de pouvoir partir un peu. C'était super. Ça fait du bien vraiment de couper un peu des réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux, c'est une jungle. Il y a d'autres secteurs où c'est la jungle et c'est le cas de la bijouterie. Tout le monde veut faire de la bijouterie. C'est normal. Il y a de la place pour tout le monde. C'est ça qu'il faut se dire. Il ne faut jamais se mettre des barrières. C'est ce que je faisais. J'ai longtemps fait ça. Ça m'a mis le moral à zéro à chaque fois. Et les réseaux sociaux, c'est vraiment quand on voit certaines qui ont des commandes, qui sont partout, on se dit comment elle fait. C'est énormément de travail. Il faut de la communication, la communication, la communication et beaucoup de travail. Et j'essaye de gérer avec ça, avec ma famille, le travail et mon permis. Donc, j'ai décidé aussi de passer mon permis. J'ai passé mon code le 26 septembre et je l'ai eu. J'ai eu 39 réponses sur 40 et je suis assez fière de moi parce que je n'ai jamais conduit. Je n'ai jamais... Enfin, même le vélo, il faut que j'y réapprenne à faire du vélo. Et en ce moment, je suis en train de faire mes heures de conduite. Et j'aimerais bien passer de la boîte manuelle à la boîte automatique. Il faut que je voie si je peux passer en automatique parce que c'est horrible. Le permis en manuel, la boîte manuelle, je n'aime pas ça. Enfin, ça me stresse. Et moi, j'ai envie que ça aille assez vite parce que je suis une maman. Et mes enfants auront besoin de moi pour aller, je ne sais où, au cinéma. Ou même aller les chercher à l'école, tout simplement. Donc, je n'ai pas vraiment de temps à perdre. C'est pour ça que j'aimerais vraiment faire de la boîte automatique. Donc, j'ai décidé aussi de prendre soin de ma famille, faire quelques loisirs aussi que je ne faisais pas avant, comme les plantes, acheter des plantes. On en a plein. C'est pour égayer un peu cet appartement qui est un peu sombre, qui est un peu triste. Même si les murs sont blancs, ça a été repeint. Enfin, c'est un vieil appartement, ça a été repeint en blanc pour pouvoir, je ne sais pas, peut-être cacher des misères ou je n'en sais rien. Mais on fait avec. Voilà. Faire à manger, j'adore, 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 j'adore faire à manger. Et pour me faciliter la vie aussi, j'ai pris, je me suis abonné à Elofresh. Dans cette vidéo, il n'y a pas de pub, il n'y a pas de sponsor ou quoi que ce soit. Voilà, je vous dis juste ce qui s'est passé un peu dans ma vie, dans ces derniers temps. Et Elofresh, ça me facilite un peu plus à la vie. Là, je suis vraiment contente de revenir. Les choses vont reprendre petit à petit. Je ne vous ai pas abandonnées. J'avais vraiment besoin de partir un peu et de pouvoir penser un peu à moi aussi. Et j'ai commencé à mettre des choses en place. Même si je n'étais pas sur les réseaux sociaux, je mettais quand même des choses en place comme les kits de bijoux que j'ai commencé à vendre. Je vous mettrai le lien, les liens des différents kits que je vends actuellement, des kits de bijoux et des kits d'outils. Et pour mes abonnés, je mettrai le code promo uniquement pour mes abonnés. Pour pouvoir vous procurer le kit d'outils. Je sais que c'est un investissement. Et moi, j'ai mis beaucoup, beaucoup de cœur et beaucoup de travail dans ce kit pour pouvoir aider les débutants. Celles qui ont déjà commencé la bijouterie et qui ne savent pas vraiment quel matériel utiliser. Ces kits sont vraiment faits pour vous. De créer aussi des schémas de tissage peyote pour commencer. J'aime beaucoup le tissage peyote avec des motifs d'animaux. Donc, c'est ce que je suis en train de faire. Je ne vais me spécialiser que dans ça. J'ai commencé à mettre, j'ai déjà une grille de tissage qui est déjà dans ma boutique en ligne que vous pouvez déjà acheter. Je vous mettrai tous les liens en bas de cette vidéo. Je fais également les pochettes, les petites pochettes pour mettre les différents kits. C'est un peu le bazar sur ma table parce que je suis en train de créer un nouveau kit. Mais bon, il y a mon cahier où j'écris tout. Donc, je fais mes pochettes moi-même avec mon petit logo ou alors mon nom, le nom de ma marque qui est inscrit sur cette petite tag. Si tu veux bien zoomer, voilà. Et la pochette, je la couds moi-même. Donc, la majorité des choses, je vais les faire moi-même. J'ai encore beaucoup de pochettes à faire. Donc, j'ai acheté le tissu ici. C'est un tissu en suédine en fait. Pour moi, c'est de la bonne qualité. Donc, comme vous pouvez le voir ici, ça a un toucher très doux. Et vous n'aurez juste qu'à mettre votre bijou une fois que vous avez fini de le réaliser, comme ici. Donc là, je suis en train de travailler sur un nouveau kit. Là, ceux-ci, ces kits sont déjà en ligne avec les modes d'emploi qui sont ici. Et j'ai déjà eu deux abonnés qui ont acheté le kit et qui en sont ravis. Je vais également mettre en place une chaîne privée où je vais vous apprendre à vraiment faire les bijoux pas à pas. Et ce sont des vidéos qui vont durer un peu plus longtemps que mes vidéos normales. Donc, ce sera la chaîne privée. Je mettrai également en place les cours. Ça fait un moment que je dis que je vais faire les cours en ligne. Et c'est énormément de travail. Mais je sais que je vais y arriver parce que je suis toute seule à faire tout ça. J'aimerais déléguer, mais je ne sais pas. J'ai du mal à faire confiance aux gens. Mais il va falloir un jour ou l'autre. Donc, voilà. Donc, je vais mettre tout ça en place. Et je suis vraiment ravie de vous retrouver, de pouvoir recommencer les vidéos. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé en ligne, enfin, dans des vidéos, en dessous de mes vidéos. Pourquoi je ne fais plus des vidéos ? Pourquoi je ne suis plus en ligne ? Mes vidéos leur faisaient du bien et tout. Je reviens et je suis ravie. Je suis contente de vous retrouver. De temps en temps, j'aurais besoin de pause. Ça, il n'y a pas de souci. Mais là, c'était soudain, c'était... Je ne pouvais plus. Voilà. Je ne pouvais plus. Maintenant, je ne veux plus me prendre la tête. Dans ma vie, aujourd'hui, que ce soit dans ma propre famille ou dans mon travail, ou même quand je vais travailler avec mes collègues ou qui d'autre, ou n'importe qui d'autre, je n'ai plus envie de me prendre la tête. Et je prends les choses simplement comme elles viennent. Se pourrir la vie, je ne vois pas pourquoi. Se pourrir la vie, pour des futilités. Et j'avais arrêté aussi mon travail parce que ça ne me convenait plus. Il y avait des choses qui n'allaient pas. Donc, j'ai arrêté. Même si ma manager, elle était géniale. Il y a eu des malentendus. J'ai décidé d'arrêter. Quand tout mon cœur me dit d'arrêter quelque chose ou de ne pas faire quelque chose, je ne le fais pas parce que c'est toute la petite voix, vous savez, la petite voix qu'on a souvent et qui nous dit non, ça stop, non, ça ne faut pas faire, il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas. Il ne faut pas faire, il ne faut pas continuer. Donc, voilà. C'est comme ça, c'est la vie. Je suis ravie de vous retrouver. Et je vous mettrai les liens des motifs, des tissages, des kits de bijoux, des kits d'outils en dessous de cette vidéo. Il y aura beaucoup de nouveautés sur cette chaîne aussi, des astuces, des vidéos. Je vais commencer les vlogs petit à petit, même si dans cet appartement, j'ai beaucoup de mal. Mais je vais faire avec. Il faut quand même que je puisse avancer et je vais reprendre. Et voilà, je suis ravie de vous retrouver. Et j'espère que cette vidéo de retour vous a, on va dire, rassuré. Parce que je vais bien et j'espère que vous aussi vous allez bien. Dites-moi en commentaire ce que vous avez fait pendant vos vacances ou je ne sais pas, racontez-moi. J'aimerais le savoir. Et voilà, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ce sera très très vite, une nouvelle vidéo qui va arriver. Et ce sera régulier, on va reprendre le rythme. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao !